L'Église catholique fait mémoire de Notre-Dame du Mont Carmel, en Palestine, le Carmel forme avec l'Hermon et le Tabor comme le triangle mystique de la Galilée, dont le cœur est Nazareth. De tout temps, le Carmel fut un haut lieu, une montagne sainte. Au IXe siècle avant Jésus-Christ, le prophète Élie en faisait le refuge de la fidélité au Dieu unique, contre les faux prophètes de Bâle, des divinités païennes. Au temps des croisades, les grottes de cette montagne accueillent des ermites chrétiens, assoiffées d'absolu. Ce n'est pas en Espagne, comme on le croit souvent que fut fondé l'ordre du Carmel, mais sur cette montagne proche de Nazareth, dominant la Méditerranée et la baie de Haïfa. Au XIIIe siècle, le premier noyau de l'ordre des carmes s'y implante, et de là, rayonnera dans le monde entier. La spiritualité du Carmel s'est placée tout de suite sous le patronage de la Vierge Marie et dans le sillage de sa vie à Nazareth. L'unique montagne de toutes nos ascensions, c'est le Christ, mais le meilleur moyen de cheminer vers Lui, c'est l'imitation de sa mère, à Jésus par Marie. De Jésus, elle fut la première disciple, deux fois en fois. Ne pensait-il pas d'abord à l'exemple de sa mère quand il proclame la béatitude de la foi, heureux ceux qui écoutent la parole de Dieu et la font passer dans leur vie. Au XVIe siècle, les deux grands-sants du Carmel, Thérèse d'Avila et Jean de la Croix, ont fait de la montée du Carmel la symbolique de l'itinéraire vers Dieu. Sur cette route, Marie Notre-Dame du Mont-Carmel est notre guide et notre mémoire. De Saint Bernard, que le nom de Marie ne quitte pas tes lèvres, qu'il ne quitte pas ton cœur. Si tu la suis, point ne dévie, si tu la pries, point ne désespère, si tu penses à elle, point ne t'égare. Si elle te tient, plus de chute. Avec sa protection, tu parviens au port. Carmel vient de l'hébreux jardin, verger. Notre-Dame du Mont-Carmel, priez pour nous. Évangile Au jour du jugement, Thierry Sidon et le pays de Sodome seront traités moins sévèrement que vous. Alléluia. Alléluia. Aujourd'hui, ne fermez pas votre cœur, mais écoutez la voix du Seigneur. Alléluia. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Matthieu En ce temps-là, Jésus se mit à faire des reproches. Aux villes où avaient eu lieu la plupart de ces miracles, parce qu'elles ne s'étaient pas converties, malheureuse es-tu, Corazine. Malheureuse es-tu, Bethsaïde. Car, si les miracles qui ont eu lieu chez vous, avais-tu lieu à Thierry et à Sidon, ces villes, autrefois, se seraient converties, sous le sac et la cendre. Aussi, je vous le déclare, au jour du jugement, Thierry et Sidon seront traités moins sévèrement que vous. Et toi, Capharnaüm, seras-tu donc élevé jusqu'au ciel ? Non, tu descendras jusqu'au séjour des morts. Car, si les miracles qui ont eu lieu chez toi, avais-tu lieu à Sodome, cette ville serait encore là aujourd'hui. Aussi, je vous le déclare, au jour du jugement, le pays de Sodome sera traité moins sévèrement que toi. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi Seigneur Jésus. ... Sous-titrage ST' 501